Bonjour, je m'appelle Marc, je suis responsable du SAV chez Plume. Je pratique le ski de rando depuis 25 ans. Aujourd'hui, nous allons réaliser le changement de clapet et de fourchette sur une R99. Il nous faut un chasse-goupille de 1,5, d'un chasse-goupille de 2,5, le marteau, de la graisse, la petite brosse. Donc le kit fourchette titane, R99, et le kit clapet R99. Donc, nous allons positionner la fixation sur un bon appui, comme ceci. Donc, il va falloir enlever la petite goupille, les canindus. Donc, fixation bien sûr, clapet fermé. Nous positionnons ce chasse-goupille comme ceci, et nous allons enlever la goupille. La goupille est sortie, donc là, nous allons pouvoir sortir la goupille qui tient le clapet et la fourchette, comme ceci. En sachant que cette goupille n'a pas de sens de sortie. Donc là, nous pouvons maintenant enlever notre clapet. Nous allons pouvoir retirer la fourchette et donc la petite goupille qui est restée dans le fond de la fixation, la petite goupille mecanindus. Donc, nous allons procéder au changement de fourchette. Bien sûr, la fourchette a un sens. Les rainures vont se positionner comme ceci. Et puis, nous allons la remettre en place, comme ceci. Ensuite, je vais prendre mon kit de clapet. Premièrement, nous allons prendre les nouvelles rondelles PTFE, comme ceci. Ensuite, nous allons pouvoir remettre le clapet en position, comme ceci. Ensuite, je vais pouvoir reprendre mon axe avec la gorge. Donc, soit d'un côté ou de l'autre, à votre choix. Je viens positionner. Bien sûr, tout doit être positionné. Donc, la fourchette, le clapet, pour pouvoir positionner correctement cette goupille et l'équilibrer de chaque côté. Ensuite, il va falloir mettre cette petite goupille mecanindus. Celle-ci est un petit peu délicate à mettre. Donc, pour cela, il va falloir positionner le clapet dans cette position. La toute petite goupille que j'ai ici, nous allons pouvoir prendre un tout petit peu de graisse. Nous allons mettre cela sur le chasse-goupille. Ensuite, je prends ma petite goupille mecanindus. Je viens positionner la goupille. Ensuite, je prends mon chasse-goupille de 2,5 avec le marteau. C'est là la partie délicate. Donc, cette goupille mecanindus va permettre de bloquer en latéral l'axe du clapet. Alors, faites bien attention à bien positionner cette goupille. Ce changement de clapet fourchette est effectué. J'espère que ce tuto vous sera utile. Et je vous souhaite du bon ski. Merci.